Dans cette vidéo, on va s'intéresser ensemble au développement en série de Maclaurin. Une fonction très intéressante, c'est la fonction f de x qui est égale à exponentielle de x. Cette fonction est assez particulière puisque toutes ces dérivées valent la même chose. Donc la première dérivée de la fonction, la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, etc. La dérivée de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée seconde, c'est aussi exponentielle de x. La dérivée troisième aussi. La dérivée quatrième aussi, etc. A chaque fois, la dérivée vaut la même chose que la fonction. Ce qui fait que lorsqu'on va vouloir développer en série de Maclaurin, c'est très simple, puisqu'à chaque fois, f de 0, ça va valoir la même chose que f prime de 0, que f seconde de 0, que la dérivée troisième de 0. Alors en l'occurrence, ça vaut quoi ? Eh bien f de 0, c'est exponentielle de 0, et donc tu sais que ça, ça vaut 1. Du coup, la série, le polynome, je te rappelle que la série de Maclaurin, c'est un polynome, associé à cette fonction exponentielle de x, ça va être 1 plus x plus x carré sur 2 factoriel. 2 factoriel, c'est 2, plus x cube sur 3 factoriel. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, plus x4 divisé par 4 factoriel, plus x5 divisé par 5 factoriel, plus x6 divisé par 6 factoriel, et donc plus je rajoute de termes, plus je suis en train de décrire précisément la fonction exponentielle de x. Et donc, je mets des petits points de suspension pour dire que, si je prenais tous les termes de la série, eh bien j'aurai exactement la fonction exponentielle de x. On a donc trouvé le polynome associé à la fonction exponentielle de x. Mais on peut aller plus loin, on peut aller plus loin en revenant un petit peu sur ce qu'on a vu dans d'autres vidéos. Dans une autre vidéo, on a vu ce que c'était que le développement de la série de Maclaurin de la fonction cosinus x et de la fonction sinus x. Et donc, ce que tu peux remarquer, c'est que, si tu te rappelles, dans la fonction cosinus x, dans le développement polynomial, on n'avait que les fonctions paires de x, et dans la fonction sinus, on n'a que les fonctions, que les polynomes, que les monomes impaires de x. Et donc ça, c'était un peu particulier. Et ici, ce qu'on voit dans la fonction exponentielle, c'est qu'on a tous les monomes. Donc là, c'est le monome de degré 0, monome de degré 1, monome de degré 2, etc. On les a tous. On les a tous et ils sont tous avec des signes positifs. Tous, tous, tous. Donc à chaque fois, c'est plus 1, plus x, plus x2, plus x3, etc. Il n'y a que des plus. Mais néanmoins, si par exemple, je commence par regarder la fonction cosinus x, on voit qu'on commence par 1 et qu'ensuite on passe à 1 moins, x2 sur 2. C'est-à-dire que, dans la fonction cosinus x, que je vais mettre en rouge, on a le 1, on a le x2 sur 2 avec un signe moins, on a le x4 sur 4, exactement comme ça, on a le x6 sur 6 avec un signe moins. Puis pour la fonction sinus x, la fonction sinus x, elle commence par x et ensuite, il y a un moins devant le x puissance 3. Et ensuite, on revient à 1 plus. Et donc ça s'alterne après. Donc on commence par x, qu'on retrouve ici. Ensuite, on va avoir ce terme-là mais avec un moins. Ensuite, on va bien avoir ce terme-là. Ensuite, on va avoir le terme en x puissance 7 sur 7 avec un moins, etc. Donc on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une relation là entre la fonction exponentielle de x et cosinus x et sinus x. Alors qu'a priori, elles sont très différentes. Exponentielle de x est une fonction qui est définie pour toutes les valeurs de x, allant de moins l'infini à plus l'infini. Et qui va donner des valeurs entre 0 et plus l'infini. Alors que cosinus x accepte tous les nombres entre moins l'infini et plus l'infini, mais par contre, renvoie des valeurs comprises entre moins 1 et 1. Donc a priori, ces deux fonctions sont très différentes de exponentielle de x. Et nous verrons dans une prochaine vidéo, quelle est la connexion plus précise que ce que je viens de te montrer ici. La connexion plus précise que ce que je viens de te montrer ici est la connexion plus précise que ce que je viens de te montrer ici.